Vous les voyez le long des axes routiers un peu partout au Québec. Ils ont des véhicules bien identifiés avec des gyrophares rouges. Ce sont les contrôleurs routiers. Ils sont plus de 300 au Québec. Officiellement, principalement, ils font respecter les réglementations en matière de transport au Québec. Mais ils peuvent être appelés à être des intervenants importants dans différents dossiers, dont le vol de voiture ou des dossiers où ils peuvent se ramasser à appliquer davantage leur métier d'agent de la paix. C'est pourquoi ils demandent à être armés. On va en parler tout de suite avec nous, avec M. Daigneault, qui est le président qui les représente, les contrôleurs routiers. M. Daigneault, bonjour. Bonjour. Dis-moi d'abord, il est arrivé quelque chose cette semaine à Laval. On a beaucoup parlé de vol de véhicules. Vous avez tombé sur des véhicules volés et ça a bien tourné, mais ça aurait pu mal tourner. Racontez-nous. Ça aurait pu mal tourner. Dans le fond, c'est un camion qui tirait un porte-conteneur. Dans le conteneur, le véhicule s'est présenté dans un poste de contrôle. Il y en a une trentaine au Québec. Et les contrôleurs routiers ont décidé de procéder à l'inspection, si on veut, parce que le conducteur n'était pas capable de nous dire ce qu'il y avait dans l'espace de chargement. Et là, à ce moment-là, les pouvoirs qu'on a, qui nous sont conférés par le Code de la sécurité routière, on est les seuls au Québec qui a ça. Il faut ouvrir tout espace de chargement sans mandat. Contrairement aux policiers qui se veulent prendre des mandats d'un juge, nous autres, on n'a pas besoin de ça. Alors, quand on a ouvert ça, bien, deux véhicules. Ça fait qu'une fois qu'on a relevé les numéros de série, il faut rentrer dans le conteneur puis aller voir le numéro de série en avant du pare-brise. Bien, les contrôleurs routiers ont pu constater, via le système informatique, que c'était des véhicules volés. C'était des véhicules volés. Et là, bien, vous avez des pouvoirs d'agent de la paix, mais en même temps, si la personne ne collabore pas, ça devient plus compliqué. Parce que vous, vous avez quoi comme arme, présentement? Les contrôleurs routiers, on a du poivre de Cayenne puis un bâton télescopique. OK. On a une veste pare-balle pour se protéger de se faire tirer. On applique la réglementation sur les armes à feu, mais on n'en a pas. On va voir des photos de différents dossiers. Vous avez procédé à des saisies. Vous avez fait des découvertes un peu surprenantes, non seulement des véhicules volés, mais des armes. Donc, ce n'est pas un cas isolé, Laval, cette semaine. C'est arrivé à plusieurs reprises. Ça arrive tout le temps, régulièrement. Tous les mois, on a tout le temps quelque chose qui va popper. Des fois, c'est plusieurs fois par mois, mais des armes, des fois des saisies de 3-4 armes. La photo qu'on voit présentement, c'est des pilules, de la drogue. Ça valait 3,5 millions de dollars quand on a saisi ça. La plus grosse saisie de tabac de contrebande a été faite par des contrôleurs routiers à Valéfi. Ça valait 1,5 millions de dollars. Là, on voit la R-15. Une arme d'assaut. Une arme d'assaut qui était sur le fauteuil du véhicule qu'on a intercepté. Et je pense que l'individu en avait une autre de cachée. Il y en avait deux autres. Il y avait celle-là et il y en avait une autre. Donc, on vous demande de faire des interventions. Évidemment, ce n'est pas le principal de vos interventions, mais ça peut arriver que vous ayez à faire des interventions dangereuses en n'ayant pas les outils nécessaires pour vous défendre complètement. Dans le fond, les contrôleurs routiers, on fait environ entre 80 000 et 100 000 interventions par année sur le réseau routier. Intervention étant interception. Donc, dans l'eau, c'est certain qu'il y a des risques qui sont associés à ça. Tout ce qui est contrebande de n'importe quoi, ça se fait tout par camion. Ça fait que c'est certain qu'à un moment donné, on va tomber là-dessus. On ne cherche pas ça. Mais ça vient à nous, si on veut, par la force des choses, par les interventions qu'on fait. Vous avez également été victime de menaces sur les médias sociaux. Ah oui. C'est régulier aussi, des menaces de mort sur les réseaux sociaux. Dans un cas, les gens qui chataient, si on veut, disaient, bien, regarde, on va leur tirer une balle entre les deux yeux. Ça coûte moins cher qu'avoir un constat d'eux autres. On a des contrôleurs routiers qui sont faits frapper par des camions. On a des camions volés qui ont reculé dans l'autopatrouille des contrôleurs routiers. Écoutez-le, moi, ça fait 30 ans que je fais de la patrouille. Ça fait 30 ans qu'il y a le problème récurrent. On veut essayer de régler ça. Puis c'est le ministère de la Sécurité publique qui a la solution. Vous êtes un peu hybride. Vous relevez du ministère de la Sécurité publique, en même temps du ministère des Transports. Vous êtes agent de la paix, mais vous n'avez pas d'armes. Vous êtes dans une drôle de catégorie. Bien, c'est ça. Vous l'avez bien résumé. Parce que, dans le fond, les contrôleurs routiers, on est nommé agent de la paix par le cas de la Sécurité routière et d'autres lois. Mais on est nommé constable spécial de par les pouvoirs qui nous sont donnés par le ministère de la Sécurité publique et un juge de paix. Ça fait qu'on a le devoir de préserver et de mettre fin au crime. Oui. Ça fait que c'est un peu dur de mettre fin au crime quand tu n'es pas équipé pour le faire comme du monde. Puis j'ai beaucoup de mes membres maintenant qui se désengagent. Puis c'est ça qui nous inquiète parce qu'on peut intervenir. On peut toujours arrêter les véhicules. Mais quand on voit un véhicule qui nous semble plus suspect, bien moi, j'ai beaucoup de mes membres qui nous disent, moi, je veux revenir au supermaison à ce soir-là. Bien, c'est ça. Les membres vont dire, bien moi, je ne touche pas à ça. Je le laisse aller. Et dans le fond, ça fait en sorte que les criminels s'en tirent plus facilement. Ce n'est pas la première fois que vous faites la demande. Est-ce que vous avez été en mesure de rencontrer le ministre de la Sécurité publique? Ça fait deux ans qu'on demande à rencontrer la ministre de la Sécurité publique. J'ai envoyé des lettres. J'ai expliqué aussi qu'on ne peut pas remplacer la police parce que souvent, c'est le mot qu'on entend. Ah là, les contrôleurs veulent faire la job de la police. Non, on veut être capable de faire notre job au complet. Puis c'est ça qui ne marche pas dans le système actuellement. On intercepte des gens. On nous dit que ces gens-là sont recherchés. On ne nous dit pas pourquoi ils sont recherchés. On nous appelle la police, puis la police, elle ne vient pas. Ça fait que nous autres, on relâche des gens présentement qui sont recherchés soit par le fédéral, soit par le provincial. Puis bye-bye, là. Ça fait que ça ne marche pas. Vous voulez avoir aussi accès au CRPQ, le Centre de renseignement policier du Québec? On l'a, on l'a, mais c'est tellement partiel qu'il s'en est ridicule parce qu'un mandat, c'est public. C'est un juge qui aimait ça. Les journalistes, les avocats, vous allez au palais de justice, vous allez l'avoir. Moi, on ne me le donne pas dans le char. C'est une situation qui ne marche pas. Il y a des choses difficiles à comprendre, effectivement. Merci beaucoup, M. Dagnot, d'avoir mis en lumière ces problèmes-là pour les contrôleurs routiers. Merci d'avoir été là. On joint la juge à la retraite, Nicole Gibault. Bonjour, Nicole. Bonjour, Jean-François. J'avais très hâte de parler de ça avec toi. C'est une cause qui a été entendue aux États-Unis, mais vraiment, alors qu'on parle beaucoup de violence armée, de ces tueries à répétition aux États-Unis, il y a eu une mère de famille, Jennifer Crumbly, cette semaine au Michigan, qui a été reconnue coupable d'homicide involontaire. Elle risque 15 ans de prison, on la voit présentement, relativement aux gestes épouvantables qu'a posé son fils Ethan Crumbly. Il avait tué quatre personnes à son école. Elle a été jugée, donc, pour avoir laissé faire, laissé une arme entre les mains de son fils et avoir ignoré les nombreux indices qui laissaient croire que son fils, mentalement, n'allait pas bien et avait un potentiel de dangerosité, Nicole. D'abord, il était temps peut-être qu'on fasse un exemple, parce qu'on cherche des façons de régler la violence armée. C'est peut-être une des avenues, là. Oui, c'est très, très publicisé, très médiatisé aux États-Unis. Et oui, je trouve que c'est un sujet qui est fort intéressant, parce que c'est sûr qu'on veut des comparaisons. Qu'est-ce qui peut arriver au Canada? Qu'est-ce qui peut arriver chez nous? Parce qu'on ajoute que ces parents-là avaient donné l'arme en question en cadeau de Noël. Tu sais, on n'a pas la même mentalité. On n'a vraiment pas ce genre de mentalité, parce que c'est évident que c'est très rare qu'on entend dire ici qu'on a offert un beau cadeau d'arme qui fonctionne à Noël à un ado de 15 ans, avec des balles qu'on l'a amené tirer pour le pratiquer, etc. Et oui, les parents et la mère le savaient, qu'il y avait un problème. Il n'allait pas bien, ce jeune-là. Alors, Eaton est allé à l'école. On a trouvé des dessins épouvantables. On a fait venir les parents. Bon, c'est pas aussi grave que ça. Ils l'ont laissé à l'école. Ils l'ont même pas ramené à la maison. Tout ça pour dire que cet ensemble de négligences, parce qu'il y a une loi au Michigan qui fait en sorte que oui, et il était temps, je peux dire que tu as raison de le soulever, il était temps qu'on applique cette loi et que la mère a été trouvée responsable d'homicide involontaire pour toutes ces négligences. Le père va avoir son procès au mois d'avril. Maintenant au Canada, est-ce qu'on peut, aux criminels, accuser pour les mêmes motifs, dans les mêmes circonstances? La réponse est non. On n'a pas ça au Canada. Pas aux criminels, il faut faire la différence, parce que c'est un dossier aux criminels d'homicide involontaire. Mais aux civils, par exemple, il y a un moyen de faire quelque chose au Canada? Ah oui, tout à fait. C'est prévu dans le code civil. Évidemment, on l'a vu à plus d'une reprise où des parents ont été poursuivis aux civils pour des actes de leur enfant mineur, mais ils doivent tout simplement démontrer une bonne éducation de leur enfant dans un contexte X. Et les parents ne sont pas toujours capables d'être responsables de tout. Les enfants s'en vont à l'école, ils jettent une roche, ça frappe une fenêtre et ils ne sont pas nécessairement responsables de tout. Mais il y a quand même des limites, Nicole. Il y avait eu des indices, il y a eu une arme qu'on a laissée. Il y a eu vraiment, c'est évident en ce cas-là, de la négligence de la part des parents. Évident. Et si on avait le même dossier, ce qui est très, très peu probable au Canada, avec des cadeaux de ce genre et dans des situations pareilles, mais par contre, des armes à feu, les laisser sans protection, pas dans leur étui, serré, fermé, etc., en conformité avec la loi, bien, c'est pas aux criminels qui seraient accusés. Mais aux civils, oui, il pourrait y avoir des poursuites civiles dans les circonstances. Puis il faudrait qu'ils démontrent pourquoi c'est arrivé dans ce genre de dossier-là ici au Canada. Alors qu'on voit la petite photo de famille, le père, le fils et la mère qui ont tous, pour des raisons différentes, des problèmes avec la justice. Un petit mot, Nicole, sur le procès de Brandon Metallic. On s'en est parlé il y a quelques semaines. Ça s'est terminé cette semaine. Il a été reconnu coupable. C'est un meurtre qui était survenu à l'Estigouche en mai 2021. Meurtre au deuxième degré d'un homme d'une vingtaine d'années. Homicide involontaire d'une fillette. C'est un procès hors norme, Nicole, où l'accusé s'est désorganisé, n'a pas assisté à la majorité. Il se défendait lui-même, mais il s'est même pas défendu. Il a quitté la salle pour la majorité de son procès. Quand même, on peut dire qu'on a tout fait pour qu'il ait un procès équitable. On a tout fait. Le juge de Blois était, comme on disait, très patient. Il a essayé de tout couvrir les angles pour évidemment éviter un appel sur des questions comme ça, qu'on l'ait empêchée. Oui, parce qu'il était, évidemment, il s'était complètement désorganisé. Puis on l'avait mis à l'extérieur de la cour, mais on lui a procuré un écran. On lui demandait toujours de revenir. Alors oui, on a pris toutes les précautions. Il a mis de la cour comme avocat pour l'aider dans les procédures. Au prononcé du jugement, il était du verdict, pardon, par le jury. Il était là, contre toute attente, parce qu'on ne pensait pas qu'il serait présent. Il était présent. Ça a été correct pour le verdict, mais par la suite, c'est encore tout à fait désorganisé. On l'a encore arrêté, bon, etc. Puis des propos qui ne tiennent pas la route. Mais vraiment, on a tout fait dans ce dossier-là pour que le système judiciaire, l'administration de ce système judiciaire fonctionne même avec quelqu'un qui a le droit de se représenter seul, mais qui se désorganise complètement. Alors un verdict en moins de presque, un petit peu moins de 24 heures sur les deux chefs d'accusation coupables. Oui, ça a été assez rapide et ça donne un indice de la preuve et de sa solidité quand un jury en arrive à une décision aussi rapide dans un procès. Nicole, merci d'avoir été là. On se reparle la semaine prochaine. Au plaisir. Merci, au revoir. Salut. Au retour, le problème de la violence armée s'assort des grands centres que sont Montréal et Québec. On s'en va en Outaouais dans quelques minutes. Hausse sensible du nombre de crimes commis avec des armes. On en parle avec le directeur adjoint du service de police de Gatineau dans un instant.